yeah bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo que va t'on voir code weaver est ce que ça vous dit quelque chose code weaver c'est une société commerciale qui commercialise quoi eh bien entre autres crossover vous ne connaissez pas crossover on va voir ensemble c'est quoi alors c'est pas dur on va faire code weaver voilà avec un s ça c'est le site officiel de code weaver ok maintenant nous allons faire regarder sur le site officiel nous avons crossover crossover chrome os mac linux donc nous allons faire crossover linux et nous allons nous rendre sur wikipédia crossover est un programme commercial et propriétaire oui je n'avais pas mentionné commercial et propriétaire développé par l'entreprise code weaver permettant d'exécuter de nombreuses applications et plugins créés pour windows sur linux et mac os x grâce à une couche de compatibilité vous y êtes vous commencez à comprendre donc c'est en fait une version reconfigurée et propriétaire du code source public de wine auquel il ajoute divers patch de compatibilité une configuration évoluée une intégration propre aux environnements donc qui sont gnome et kde et des capacités de virtualisation alors on descend un peu plus bas voilà code donc je suis ici ici code weaver emploie 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 plusieurs développeurs du projet logiciel open source wine auquel elle contribue au code en retour selon la licence nous lgpl voilà je vais pas aller plus loin si je vais aller un peu plus loin je suis ici voilà crossover qui est un environnement virtuel windows appelé une bouteille ici on va parler de bouteille donc une bouteille c'est quoi ben c'est un environnement un profil de compatibilité qui va être créé mais pour pouvoir recevoir l'application que l'on veut lancer donc cette bouteille est par défaut dans la version 9 windows xp vous comprenez bien que dans la dans la version actuelle de de crossover je ne serai même pas ou dire la version la la bouteille par défaut qui est créée n'est sûrement plus windows xp ok donc tous les liens sont dans la description de la vidéo alors je lance une machine virtuelle qui est une linux min 19.3 xfc architecture 64 bits et tout va se passer dans la machine virtuelle je me connecte parce que ça vous a déjà peut-être fait tilt société donc qui commercialise propriétaire vous dit tiens oui mais c'est payant ou c'est gratuit vous allez voir je pars d'une distribution qui n'est même pas un jour c'est rien on va tenter le coup donc ici nous avons fait code rivers voilà nous ce qui nous intéresser cross over pour linux et regardez on peut télécharger le logiciel et le et en essai ou l'acheter on va demander un essai entrez votre nom alors ça c'est quelque chose de vous allez comprendre tout de suite entrez votre nom alors c'est bastien mou tordu voilà entrez votre mail info point tordu arrobas gmail.com et et je demande mon téléchargement et ça passe ça passe ce qui veut dire que peu importe le nom prénom que j'ai mentionné ça c'est pas encore trop grave et ce qui est plus grave c'est l'adresse mail moi je me dis ils vont au moins au moins vérifier si c'est une adresse mail valide avant de me proposer le fichier en téléchargement et bien non maintenant si vous mettez une adresse mail valide voulait recevoir un mail de de code weaver de concernant le logiciel crossover ok alors ceci étant fait je démarre le gestionnaire de fichiers téléchargement et on peut voir crossover voilà version 19.0 point 1 on peut voir tirer 1 donc ça doit être prévision une ok clic droit ouvrir avec l'installateur de paquets g2b mais soyez attentif vous allez voir que g2b gtk va mentionner quelque chose d'important regardez sur les architectures 64 bits de debian et toutes les autres variantes d'ubuntu ouvrez un terminal et rentrer là les deux commandes suivantes donc c'est ce que l'on va faire on prend la commande on copie on ouvre une instance terminale on colle attention on enlève le point virgule on remplace par double et on balance on rentre le passe qui va bien et normalement c'est bon je vérifie sudo 1 ok c'est bon et seulement maintenant on peut demander des détails pour voir ce qui va être installé voilà et seulement maintenant on peut installer le paquet le paquet qui fait qui fait 162,6 mégas voici ce qui va être installé et ce qui va être mis à jour on continue on rentre le passe qui va bien on valide résolution des dépendances voilà quelques détails et on patiente on patiente ce que l'on peut faire en attendant c'est retourner sur le site de code weavers crossover linux et on va un peu aller voir les prix et bien voilà la version la moins chère est à 38 euros pas de support ni de mise à jour et pas de support téléphonique voilà vous en serez à 38 euros alors mon avis ça va très bien pour des logiciels basiques logiciels basiques que je vais installer avec vous ou sinon il pour moi il ne fait pas mieux que wine voilà du moins avec les suites microsoft office il ne fait pas mieux ça passe ou ça casse j'ai essayé d'installer microsoft office 2013 il a fallu que je m'y reprenne à deux trois reprises 2016 là ça passe c'est juste qu'il sélectionne comme bouteille compatible windows 7 or qu'il faut sélectionner windows 10 voilà donc pour des gros logiciels tels que la suite microsoft office voilà il ne fait pas mieux que que wine donc ce qu'on va faire on va voilà c'est fait je n'ai plus besoin de mon point deb je peux le mettre à la corbeille alors dans le menu principal des applications a été créé une une catégorie voyez accessoires bureautique crossover qui contient crossover donc pour lancer logiciel et pour désinstaller crossover on va lancer le logiciel voilà comment il se présente première chose édité préférence et on demande on demande à télécharger les nouvelles recettes d'installation automatiquement voilà alors installé une application windows et voilà regardez automatiquement donc il télécharge les nouvelles recettes d'installation donc des logiciels alors parcourir les applications connues voilà ça c'est déjà une liste mais qui reprend quand même pas mal de logiciels 1 je vais pas faire tous les logiciels et note pas de plus plus on va on va l'installer tiens suite de bureautique et les suites complètes 2007-2002 brux xp 2003-2007 attendez ensuite ensuite microsoft office 2002 xp 2003 2007 2010 2013 2016 microsoft office 365 même 97 et alors on a les logiciels indépendants de la suite d'autres qui peuvent être installés indépendamment powerpoint version 2016 powerpoint donc de la suite 365 project et ainsi de suite ainsi de suite ouais il ya énormément de logiciels quand même éducation voilà dans les jeux voilà et il ya encore des sous catégories d'enjeux jeu d'action là les jeux je n'ai jamais testé il ya quand même une il ya quand même pas mal pas mal de titres ça il faudrait une fois testé moi je vais le tester on va dire basiquement 1 basiquement alors comment je vais le tester c'est pas dur je vais faire vlc je me rends sur le site officiel voilà mais je vais aller chercher la version windows architecture 32 bits on va mettre autrement je vais vous montrer quelque chose je vais chercher un gardé vlc windows architecture 64 bits voilà on patiente voilà je pourrais directement l'ouvrir et crossover non je vais l'enregistrer voilà il est là donc c'est bien vlc 3.0 points 8 architecture 64 bits on est d'accord ok je peux directement faire clic droit ouvrir avec crossover ça j'ai plus besoin voilà alors il me dit sélectionner l'application installée mais si je fais vlc de toute façon application inconnue donc je vais faire parcourir les applications connues et je vais dire que c'est une application qui n'est pas listée voilà ok je fais continuer et regardez donc c'est bien vlc 3.0 points 8 architecture 64 mais je pense que là il sélectionne une bouteille qui n'est pas compatible je pense qu'il a sélectionné une bouteille windows 7 donc architecture 32 on va voir c'est pour ça je vous dis voilà là il vous demande d'élever les privilèges vous mettez votre passe c'est pour ça il faut bien vérifier bien vérifier être fort attentif à ce que crossover fait le fait oui voilà appuyez sur entrée pour continuer moi là là on vous demande si vous voulez acheter logiciel non 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 je veux juste continuer avec ma version d'essai voilà regardez cette version de vlc peut seulement donc tourner sur un donc un système architecture 64 bits s'il vous plaît comment réessayer avec vlc en architecture 32 bits à ben oui puisqu'il a sélectionné comme bouteille compatible windows 7 32 bits ok d'accord de cas de solution soit je relance l'installation terminé voilà mes bouteilles vlc on voit bien donc pas notre configuration mais là j'ai rien vlc n'est pas installé ok donc soit on va supprimer la bouteille voilà soit je relance l'installation en sélectionnant la bouteille la bonne bouteille compatible ok ou alors je vais chercher le fichier 32 bits ok comment on fait pour sélectionner pour sélectionner la bonne bouteille compatible mais c'est pas dur regardez je vais faire installer une application windows parcourir les applications connu application non listée continuer voilà il me demande de sélectionner le fichier d'installation je vais chercher mon point exe donc de vlc ouvrir sélectionner une bouteille voilà et là regardez la bouteille que lui choisit c'est windows 7 architecture 32 et bien là je sélectionne windows 7 architecture 64 bits ok continuer installer attention on croise les doigts en espérant que ça fonctionne ok si ça ne fonctionne pas et bien il nous restera quelle solution la solution d'aller chercher l'architecture 32 bits de vlc on va voir si ça fonctionne on croise les doigts on peut voir qu'apparemment ça fonctionne sélectionner la langue français ok suivant 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 installer plus d'infos donc soyez quand même attentif à la bouteille qui sera sélectionnée par défaut donc par le logiciel crossover exemple pour microsoft office 2016 il crée une bouteille windows 7 ça ne fonctionne pas donc il faut modifier les paramètres et lui au niveau de la bouteille lui dire et mon coco comme bouteille je veux une bouteille donc un environnement compatible windows 10 une bouteille ce n'est jamais qu'un profil un environnement compatible qui va être créé pour accueillir notre application là je vais pas le lancer tout de suite voilà voilà installation terminée je vais remettre un peu d'ordre voilà ça il n'y a plus besoin ok ça il n'y a plus besoin voilà alors voilà ma première bouteille de créer si je fais clic droit propriété comme ceci voilà on peut voir c'est une donc une bouteille windows 7 architecture 64 bits et dans mon menu principal des applications donc on a toujours la catégorie crossover et on a regardé une nouvelle catégorie applications windows et qu'est-ce qu'on voit vlc media player allez je clique magnifique 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 à propos voilà version 3.0 point 8 sur ce j'ai même un regardé j'ai même un raccourci sur le bureau qui était créé j'ai même dans le 6 traits dans la zone de notif regardez ça fonctionne double clic sur l'icône donc du bureau icône raccourci ça fonctionne allons chercher une vidéo oui allons chercher une vidéo est-ce que j'ai une vidéo oui une intro blabla linux je la sélectionne je la copie je me rends dans ma vm je colle regardez on va faire un glisser déposer clique gauche maintenu clique gauche maintenu je lâche magnifique magnifique ça fonctionne allez soyons fou maintenant nous allons installer une application mais 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 connue je pense que notre pad plus plus est connu voilà l'angle de l'installation laisser anglais vous allez voir que par la suite le logiciel va quand même basculer en français continuer alors crossover va installer la version donc en anglais usa crossover va télécharger le programme d'installation depuis voilà le lien je vois que ce n'est pas la dernière version ce n'est pas la dernière version parce que si je me rends donc si je fais non de pad plus plus version 7.8.4 ok mais si le but vous pourriez aller chercher cette version là et on fait comme vlc alors mais si c'est le but c'est de voir avec avec en demandant à crossover de lui-même aller chercher le l'exécutable donc je fais installer donc une deuxième bouteille va être créé une bouteille par logiciel voilà bouteille notepad plus plus le panneau de configuration il ya toujours un panneau de configuration par bouteille et puis après dans la bouteille il ya le le les programmes voilà sur des petits logiciels ça fonctionne bien oui ça fonctionne bien maintenant sur des logiciels assez conséquents telles que par exemple à la suite microsoft office voilà maintenant j'ai testé ça en machine virtuelle donc machine virtuelle c'est beaucoup plus lent ça pourrait poser quelques soucis voilà sélectionner la langue d'installation français suivant j'accepte suivant suivant créer un raccourci sur le bureau euh non ici je vais pas le créer voilà voilà lancer non je vais pas le lancer maintenant je ferme voilà fermer je vais passer par la application windows notepad plus 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 yeah splendide magnifique et on est bien avec la version donc 7.8.1 architecture 32 ubit et apparemment et bah tout fonctionne splendide voilà pour supprimer c'est pas dur ah oh ah mais là c'est ma vème qui plante eh bien on arrête là ben voilà sinon pour supprimer une bouteille vous avez vu hein clique droit sur la bouteille et euh delete voilà et bien moi je vous dis bah moi une prochaine c'était Annie pour Blablainux allez ciao ciao bye ous a a banned énormément a a tout a a h conect